Nouveau défi, faut qu'on facilite le profil biométrique de Radica. Le seul moyen de lancer un programme dans le flux de données de supercontinent, c'est avec la validation de la PDG. Oui j'ai entendu ça, elle est prudente la petite. J'en ai discuté avec Akara dès que j'ai su. Et Akara estime pouvoir s'en occuper, ça ne suffira pas pour imiter sa voix, mais ça devrait te permettre de t'en approcher suffisamment pour approuver la version. C'est génial, vas-y. Il va falloir que tu bosses aussi de ton côté. Ok, qu'est-ce que je dois faire ? Il faut que tu récupères autant d'informations que tu peux sur Radica. Akara va accomplir toutes les informations utiles pour fabriquer une sorte de générateur de clé biométrique qui devrait forcer l'approbation ou un truc dans le genre. Ah ok, ne t'emmerde pas avec les termes techniques, je vois où elles vont venir, merci. Je vais activer une jauge de données dans mon emploi neuronal, prévient Akara pour me tenir au courant de son avancée. C'est transmis. Analyse de profil. Heureusement on connaît déjà son âge, on va pouvoir baser notre profil sur cette info. Ça devrait te faciliter la tâche. Mais Akara a besoin de données supplémentaires pour fabriquer un profil valide. Ok, je vais fouiller. Bonne chance. Bon. Donc ça veut dire que si j'avais fouillé avant sur Radica, j'aurais pu avoir directement le profil. Bonjour c'est Karen. Salut Karen, je... Edgar, papa, je suis tellement content d'entendre ta voix. What ? Tu réfléchis à d'autres idées révolutionnaires pour le conglomérat ? Bien sûr, je... Je sais que tu es un peu déprimé depuis que les Akara t'ont remplacé sur ton projet. Mais tu ne devras pas t'en faire, après tout, ce n'est pas pour ta capacité à coder qu'on t'aime, mais pour ta créativité, non ? Tu peux profiter de ce temps libre pour réinventer les idées les plus folles. Avec Delt, des Akara à tes côtés, rien n'est impossible. Attends, Karen, des RH, ce ne serait pas une Akara aussi ? Du coup... Ça doit être ça ? Après tout, si ta création travaille à ta place, c'est toujours à toi qui revient tout le mérite, non ? Ah oui, peut-être, en effet. Merci de m'avoir remonté le moral. Écoute, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'accès aux dossiers médicaux. On va voir. Oh, et je peux te demander pourquoi ? Ah oui, c'est pour ça qu'elle m'appelle papa. Oui, donc c'est ça. C'est une Akara. C'est un peu confidentiel, mais je suis en train d'affiner l'algorithme d'un projet que nous allons publier dans le réseau d'un plan. Et j'ai besoin d'ajouter quelques exceptions pour Adika. Waouh, ça a l'air important. Mais malgré tout, je ne peux pas te donner cet accès. Tu vas avoir besoin d'une autorisation spéciale du département juridique. Explique ça à Naima Kos et je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Ok, merci. On va appeler Naima du coup. Salut Naima, c'est le docteur Colstream. Bonsoir docteur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors... J'ai besoin d'accéder... J'ai besoin de savoir où est-ce que vous avez fait que vous avez installé les plans. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. J'ai besoin d'accéder au dossier médical de Radika. C'est confidentiel, j'ai besoin d'une très bonne raison pour vous donner cette autorisation. Ma raison est très confidentielle également, mais je suis en train d'affiner l'algorithme d'un projet que nous allons publier dans le réseau d'un plan et j'ai besoin d'ajouter quelques exceptions pour Radika. Pour qu'elles ne soient pas affectées. Ah, et ne vous inquiétez pas, nous faisons presque tous partie de la whitelist. Mais il est très important que je fasse la mise à jour ce soir, où nous risquons de perdre une partie du cerveau brillant de Radika. Ok, j'imagine que vous avez autorité sur moi, je vais exécuter votre ordre. Saisissez la clé à usage unique suivant dans la banque de données médicale de la ville pour obtenir son dossier. Ouah, merci. Ne la perdez pas. Ne vous inquiétez pas, je suis consensueux. Voyez parce que Donovan et Cara pourront tirer de ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a filé une clé d'usage. Allez, vas-y. Vas-y, balance le dossier ! C'est génial, donne-moi la clé. Cara va regarder ça. Ça charge. Bingo. C'est cool ce passage, mais c'est un petit peu long. Il n'y a pas assez de données pour imiter la voix. Mais ça nous permet d'avancer dans la constitution d'un faux profil biométrique. Bien joué ! Ok, merci. Wow, ah ouais. Wow, tout ça à remplir encore ? Oh, pétain. Oui, c'est Naima, Docteur Constrime. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je voudrais installer... Où est-ce que tu as fait installer tes implants ? Il y a un problème ? Non, aucun problème. Il semblait... Je ne vais pas faire les trucs qui disent les sabotages. Parce qu'on ne sait pas encore s'ils sont vraiment mauvais, le conglomérat. À la base, ils veulent faire quelque chose de bien pour l'humanité. Donc... Je ne sais pas. Pour le moment, j'attends de voir. J'ai envie de voir. Il semblait que vous avez fait installer vos implants chez les supercontinents. Donc je voulais vous ajouter à la whitelist du nouveau programme. Vous savez, en tant qu'employé de supercontinents, nous avons des privilèges par rapport au BPG. J'ai besoin d'accéder aux données de vos implants. Ah, bien sûr. Je suis allé à la clinique amélioration holistique. De quelle sorte de privilèges vous voulez parler ? Rien de grave, juste des petites différences techniques. Merci Naima. Très bien. Donc du coup, j'ai besoin de ton aide de Novan. Je sais où Naima s'est fait installer les implants. On va récupérer sa voix comme ça. Comme je disais, on va s'en servir. En tant qu'avocate, elle a la porte ouverte avec tout le monde, finalement. C'est bon, tu avais raison. Transmé le profil sur ton implant. Parfait. Depuis le temps que tu rêves de revertir une robe d'avocate. C'est ça. Alors, on va se mettre en mode Naima. Et on va peut-être appeler... Karen. Pour avoir plus d'informations. Bonsoir, c'est Karen. Bonjour, c'est Karen DRH. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Bonsoir, Karen. J'appelle pour... Naima, mon avocate préférée. Comment tu vas ? Les sessions avec le Dr. Barson t'ont aidé avec ton stress ? Si tu veux, mon avis, tu peux être fier de ressortir ces crises de conscience. C'est pour ça qu'elle est si contente de voir les gens à chaque fois. Parce qu'elle essaie de rendre heureux, en fait, ses collègues. Je pense que c'est ça. Elles sont une marque de ta qualité d'avocate. Non seulement tu cherches à nous protéger juridiquement, mais moralement également. Je sais que tu as eu du mal à accepter ce qui est arrivé à Jack. Merci encore de nous avoir couverts. C'est qui cette Karen DRH ? Et pourquoi est-ce qu'elle raconte tout ça de but en blanc ? Elles sont si proches que ça ? Non, je pense que c'est... Je pense que c'est Nakara, c'est sûr. Mais excuse-moi, c'est pourtant évident. Je peux t'aider ? Oui. J'ai besoin d'informations personnelles sur Adika. Je prépare un dossier pour qu'elle soit reconnue officiellement comme notre PDG. Donc il faut que je passe au crible le moindre détail administratif pour être sûr que tout est carré. Bien sûr, on garde toutes ces données sur un serveur sécurisé. Les infos biologiques, politiques et juridiques y sont achivées pour un accès rapide lorsque l'heure sera venue de la présenter au grand public. Hum, tu as un implant neuronal, n'est-ce pas Naïma ? Tout à fait. Je peux te transférer toutes les données par le combiné téléphonique alors. Bien sûr, je suis équipé d'un modem de signaux aériens, mais tu le sais déjà. Oui, je voulais juste m'en assurer. Ça ne me semblait pas très poli de te balancer toutes ces données dans ton oreille sans te demander la permission avant. Merci, c'est sympa. Ok, je t'envoie les données. C'est bon, merci. Avec plaisir. C'est tout ? Je dois avoir toutes les données normalement. Bonsoir, Diana. Pitié, laissez-moi tranquille. Il y a un problème ? 10 jours que j'ai découvert comment Supercontino comptait diffuser le BPG. Et je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous voulez faire. Mais bon, je suis juste une consultante, alors vous faites ce que vous avez à faire que je puisse supprimer toute cette histoire de ma mémoire numérique. Maintenant, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. J'ai eu une dure journée. On dirait que Diana a changé d'avion au sujet du BPG. Ah, peut-être que je peux en profiter. Je vais appeler avec ma voix. Salut Diana, je peux peut-être t'aider. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre voix ? C'est qui ? Avec votre voix, c'est qui ? Je suis Brandeis, un ami de Donovan. Je suis dans les bureaux de Supercontinent. Je vais essayer d'empêcher l'algorithme neuronal raisonnant de laver le cerveau des habitants de cette ville. Quoi ? Vous êtes cinglé ? Oui, et c'est comme ça que je gagne ma vie. Bon, et revenons à nos moutons. Il paraît que tu n'es pas très enthousiaste à l'idée de voir ta pilule de bonheur synthétique administrée à toute la population de cette ville. Peut-être. Quand je suis parti du Red Stings Club, je me suis posé des questions et j'ai décidé de creuser un peu pour découvrir ce que Supercontinent comptait vraiment faire avec le BPG. Et tu es tombé sur l'algorithme neuronal raisonnant pour imposer le BPG à toute la population de cette ville. Exactement. Ah ! Donc elle n'est pas si mal, du coup. Je suis plutôt content. Tu peux m'aider à les arrêter ? J'ai trouvé ton assurance vie. Et je crois que ça va me permettre de réussir. Ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ? Je vais vous expliquer comment fonctionne la structure de réseau de Supercontinent. Pour gérer le flux de données, tous les implants de la ville, on a besoin d'un ordinateur super puissant. Avant, on pouvait louer la puissance nécessaire, mais on a changé de système lorsqu'on a fait construire ce bureau. Toute la tour est en fait un super ordinateur. C'est radicat. Donc, pour modifier le flux, vous devez accéder via l'indépendance thread. Ok, et comment je peux faire ça ? Il y en a un dans les bureaux de tous les hauts dirigeants, mais seul le directeur technique peut les ouvrir. Vous allez devoir convaincre Francis. Ok, ça va être tendu, mais ça ne me semble pas impossible. Oui, c'est pas ça le plus dur. Ah, et c'est quoi ? Toutes les versions approuvées peuvent être ajoutées au flux du super ordinateur. Et pour l'approuver, vous allez avoir besoin de quelque chose d'impossible. Oui, le truc de radicat, on sait. Dis toujours. Profil biotique du BMG, on sait. Merde. C'est pas grave, vous aurez essayé. On n'a plus rien à foutre demain de toute façon, donc ce n'est pas très grave. Hors de question, je vais récupérer ce putain de profil. Comment ? On peut compter sur une IA super intelligente qui peut fabriquer... Là, j'ai cliqué ton vide encore. Je vais vérifier avec Donovan Siakara pour pouvoir nous aider avant d'abandonner cette idée. Mais on le sait déjà, pourquoi on ne le dit pas à la fille ? Ça va être très tendu, mais je vais prier pour que vous y arriviez. Pas besoin de prier, fais-moi confiance. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai un peu peur que l'officialisation du rôle de radicat essape la confiance de nos actionnaires. Oh non, pourquoi tu dis ça ? Elle a beau être extrêmement douée, annoncer qu'une gamine de 15 ans et une nouvelle PDG risque d'avoir des répercussions désastreuses sur le cours de notre action. On doit pouvoir faire quelque chose pour désamorcer la situation. Hmm. Est-ce qu'on aurait quelque part des documents ou des vidéos pouvant qu'elle ait la carrure pour le poste ? Eh bien, elle a publié deux thèses, l'une sur la politique et l'autre en économie. Donc c'est une vraie personne ? Je ne suis pas persuadé encore. C'est peut-être un hologramme ou alors elle utilise un corps ? Je ne sais pas. Thèse. Oui, Naima est parvenue à trouver un moyen juridique pour que Radicat puisse entrer à l'université avant l'âge minimum. Non, c'est une vraie personne ? J'aimerais beaucoup les lire. Peut-être qu'on pourrait les utiliser pour apaiser les craintes de nos actionnaires le temps voulu. Oui, elles ont été publiées sous le pseudonyme de Inok Gainor. Inok Gainor, intéressant. Oh ! Où alors ? C'est Jack. Où alors c'est Jack qui s'est fait transférer son esprit dans un autre corps ? Tout est possible. En hommage à notre CPDG ? Ah, probablement oui. Eh bien merci Karen, je savais que je pouvais compter sur toi. Pas de quoi pour soin de toi. J'étais sur deux jours au public, je pourrais accéder à l'aide de mon implant neuronal. Ok. Grandis, on a suffisamment de données pour falsifier le profil biométrique de Radiga. T'es sûr ? Cool. Akara transmet tout ça sur ton implant neuronal. Tu peux continuer à amasser des données si tu le souhaites. Mais tu devrais pouvoir utiliser le profil d'Elgar pour compiler un judiciel permettant de corrompre la NR. On y est presque. Cool. Allez, on y va. Euh... Non ? Non, en fait, j'ai bien envie d'avoir d'autres infos. Karen, j'aimerais savoir plus sur la personnalité de notre PDG. Je suis en train de préparer l'annonce de son accession au pouvoir. Et je veux être sûr de partir sur la bonne tonalité pour cette campagne. Bien sûr, je vais le présenter comme étant super cool, mais je veux commencer en donnant à la presse une bonne idée de son caractère. Et je veux connaître tous les dossiers un peu sensibles qui sont susceptibles de ressurgir, notamment sur le côté un peu plus sombre de sa personnalité pour pouvoir y répondre de cas échéant. Ah ! Ah, le maquillage médiatique dont tu parles toujours, hein ? Exactement ! Je n'ai jamais travaillé aux côtés de Radica dont je ne connais pas très bien sa personnalité. Mais je suis sûr que si tu appelles Francis, il pourra te peindre un portrait assez précis. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble sur la refonte des protocoles de sécurité du Kongomera. Tiens donc. Ah, c'est une très bonne idée ! Merci Karen, tu me sauves la vie. Content d'avoir plus de ton rôle de service. Donc, 555, 464, 0, 32. Ça devrait marcher. Direction technique, qu'est-ce qui ne va pas ? Salut chérie, c'est Larissa. Bonsoir, ma diva. Tu as besoin de quelque chose ? Ah, ils aiment tous Larissa. J'ai besoin d'en savoir plus sur la personnalité de Radica. Wow, je ne m'attendais pas à ce genre de questions. Et pourquoi tu veux savoir ça ? Rien de personnel. Je suis en train de préparer l'annonce de son accession au pouvoir, mon chou. Et je veux être sûr de partir sur la bonne tonalité pour cette campagne. Et tu sais, mon maquillage médiatique. C'est vrai que tu fais vraiment des miracles auprès de l'opinion publique. Tu m'as quand même sauvé la vie l'an dernier avec le scandale avec tu sais qui. Ah ah ah, et je fais mon boulot, c'est tout mon chou. Parfait à l'image du Kongomera de ses employés. Alors Karen m'a dit que tu as travaillé étroitement avec Radica sur le nouveau système de sécurité du supercontinent. Est-ce que tu pourrais me dire sur... Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur elle ? Excusez-moi, mon oeil me grattait. Si je devais synthétiser ce qu'elle dégage, je dirais qu'elle est... Intense. Pragmatique. Autoritaire. Très perspicace. Perspicace. Comment ça ? Je te jure que cette fille peut voir au travers de n'importe qui. Mais surtout, ça peut paraître un peu fou. Je dirais qu'elle est... Sublime. Sublime ? Ouais, je sais, ça me fait un peu l'échecule, mais... Non, non, c'est parfait, je vais accéder ma campagne sur tout ça. Merci Francis. Ce type a l'air vraiment fan, mais bon, c'est déjà ça. Ah ah, je suis content d'avoir pu t'inspirer. Il faut que j'y retourne, salut. Yes, je suis à fond. Donc peut-être que ça devrait m'apporter plus de... Ça devrait être mieux, si j'ai tout à fond. Je suis un peu paumé, j'arrive pas, c'est bon. Du coup... Ok. Compiler le virus. Normalement, ça devrait le compiler. Eureka, putain ! L'assurance vie de Diana est compilée. Installée, prête à infliger de gros dégâts. Il suffit maintenant qu'on l'installe sur le réseau de supercontinent à l'aide du thread. Comment est-ce que je pourrais amener Francis à me dire comment accéder ce thread ? Avec le profil de... Il nous faut la voix. J'ai besoin de ton aide. Je n'arrive pas à ouvrir le thread, je vais lui demander. Je n'arrive pas à ouvrir le thread. Francis t'a dit que c'était une succession de zéro suivi du numéro du bureau. Donc, tu devrais taper quelque chose sur le clé du téléphone. Ah, mais c'est bon, je sais, c'est 52. Je sais, je sais, je sais. Je crois que c'est 52, normalement. Il me semble. Non. Non, je n'en ai des réunions. Bureau 52, direction des opérations. En intermédiaire, RH. On n'est pas RH. Direction financière. Je crois qu'on est directeur financier. Non ? 0,56. Directeur financier. Merde, je me suis tromper. Non, c'est bon ? C'est parti. Non, c'est bon. Je ne me suis pas planté. Ouf. Yes. Donc, ça, c'est bon. Enfin, tout est prêt. Est-ce qu'on est prêt à faire voler en miettes le putain d'algorithme raisonnable ? Attends un instant. Il faut qu'on convainque Francis. Francis ne nous a pas ouvert le truc. Comment je peux le convaincre, Francis ? Non. Bon, j'ai essayé tous les profils. Aucun de marche. Et je ne peux pas... Je pensais que je pourrais me faire passer peut-être pour Radica, mais visiblement, je ne peux pas. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501